Je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs de ce symposium pour l'intérêt qu'ils ont accordé à mon pays. Et pour cela, je voudrais porter un correctif que je ne suis pas le ministre de la Justice. Je suis le conseiller du ministre de la Justice. Et donc, je suis son délégué. Je ne peux pas usurper le pouvoir. Bien, je remercie principalement M. Donnelly-san qui a participé activement à ce que je puisse arriver ici ainsi que son équipe de Kinshasa chez moi, M. Kintabungi, Etchi Manga ainsi que Mme Deborah Wright. Je n'ai pas fait un sujet spécifique, mais j'ai pris les sujets généraux que j'ai essayé d'extirper pour comprendre la quintessence de la question qui se pose. Parce qu'en réalité, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a indépendance religieuse. Dans mon pays, je vais dire que le Congo, c'est un État laïque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion d'État. Mais pour aborder cette question, j'ai divisé mon propos en trois parties. La première partie, je parle de la constitution et des lois de mon pays, pour voir dans quelle mesure elle encadre, elle permet qu'il y ait cette liberté d'expression au travers de la religion. Et la deuxième partie, j'ai vu examiner la question liée à l'ordre du public, en ce qui concerne les libertés individuelles sur l'expression de la religion. Et la troisième partie a été consacrée sur la conséquence de deux premiers éléments par rapport à la vie sociale. Parce que les deux ont une synergie. S'agissant de la législation, je voudrais dire que le Congo, mon pays, apporte beaucoup plus de garanties constitutionnelles et législatives en ce qui concerne la question liée à la religion. parce que, dans la rubrique du droit fondamental des partis, les articles 16 et 22 de la constitution de mon pays déclarent clairement que, je peux citer l'article 16, la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. « Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis au traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé obligatoire. » Et lorsque vous prenez l'article 22 de la constitution, il est dit ceci. « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions seules ou en groupe, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse sous réserve du respect de la loi de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. » Ça voudrait dire que l'État congolais garantit la liberté des religions. Et la preuve, aujourd'hui, il y a lieu de relever que dans mon pays, il y a plusieurs églises. Nous avons des confessions principales. L'Église catholique, les protestants, les kimbanguistes, les musulmans. Mais il y a d'autres groupes de religieux qui viennent de se créer que nous appelons les églises de réveil qui ont une façon de manifester la prière avec beaucoup de chaleur. Et outre cette église, il y a l'Église de Jésus-Christ qui est là, mais qui n'est pas dans cette catégorisation. Parce qu'elle, l'Église de Jésus-Christ peut être catégorisée dans une église de révélation, mais qui n'a pas encore un pendant par rapport à toutes ces autres églises que nous avons citées. Donc la Constitution garantit ce droit fondamental aux citoyens congolais. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne l'ordre public et les bonnes mœurs, l'ordre public et les bonnes mœurs peut être considéré très simplement comme étant le respect de la loi et des pratiques qui soient acceptables dans la société. C'est une définition très simple. Alors, dans mon pays, les églises sont considérées comme des associations. Nous les prenons dans la rubrique des ASBEL, des associations sans but lucratif. On ne prend pas comme une entreprise qui va vivre de l'argent. Alors, cette catégorisation a une loi spécifique qui réglemente la création, la construction, le fonctionnement des ASBEL, des associations sans but lucratif. Les églises font partie des ASBEL et donc, pour qu'elles fonctionnent dans mon pays, elles doivent avoir des statuts à elles. Donc, une charte, une charte de constitution dans laquelle elles définissent l'objectif par lequel elles vont agir la doctrine de leur église. En prenant cet acte, vous venez avec Saména au ministère de la justice, on vous enregistre et vous fonctionnez. Et donc, votre charte qui est une loi à vous ne peut pas être incompatible avec la loi sur les ASBEL. Il ne peut pas non plus être incompatible avec la constitution qui est la loi des lois. Donc, lorsque le comportement des religieux est antinomique avec la loi sur les ASBEL et ainsi que la constitution, l'État va sanctionner. L'État va remettre de l'ordre. Il ne pourra pas accepter que vous prêchez une doctrine qui prône la mort. Dans mon pays, il n'y a pas d'homosexualité parce que, si vous lisez l'article, je crois, 40 de la constitution qui prévoit le mariage, il est dit clairement que le mariage doit être fait entre un homme et une femme pour créer une famille. Mais si vous venez avec une église qui vient prêcher l'homosexualité, l'État va sanctionner. C'est pour mettre l'ordre parce que l'homosexualité ne peut pas passer sur le plan de la moralité. Et d'ailleurs, je peux rappeler que la religion c'est une source de droits. Les règles de la morale inspirent les règles juridiques. Et donc, en s'inspirant des règles de la morale, si cette règle de la morale qui est pratiquée par des religieux vient enfreindre une disposition de la loi, l'État va sanctionner. C'est pour remettre de l'ordre. Ce n'est pas pour essayer de traumatiser les églises. Alors, en ce qui concerne la stabilité sociale, vous comprenez qu'avec moi que les deux éléments qui précèdent ont un recoupement et une interaction sur le troisième élément qui est la stabilité sociale. Lorsque un religieux prêche la bonne nouvelle, là, je peux même relier les professeurs qui m'ont précédé qui ont parlé substantiellement de la corruption. La corruption, sur le plan de l'église, c'est un acte immoral. Mais la corruption, dans la loi pénale, c'est une infraction. On ne peut pas comprendre que dans une église, on vienne encourager la corruption et que l'État laisse. Non, l'église commence par prêcher la bonne nouvelle en rappelant aux gens de bien se comporter, de ne pas faire de la corruption, de ne pas faire de l'adultère, de ne pas faire de la fornication, qui sont en train de pêcher, mais qui sont aussi, lorsque vous prenez l'arsenal juridique pénal, vous trouvez que ces éléments-là sont des infractions à part entière et l'État sanctionne avec des peines précises. Donc, le deux, la religion et les droits viennent faire un recoupement pour essayer de moraliser les comportements sociaux des individus. Et en moralisant les comportements sociaux des individus, ça crée une sorte de stabilité au niveau de la société. Il faut avouer que l'État ne voudra pas permettre que cela soit un monopole pour essayer d'ébrimer. Non, l'État va voir qu'est-ce qu'il y a à réprocher aux Églises. Mais les Églises sont tout à fait libres de prêcher la bonne nouvelle. L'État ne vient pas s'ingérer pour savoir avant de prêcher, donnez-nous que nous puissions voir ce que vous avez prêché. Non, il suffit de présenter une bonne doctrine à l'État qui a des objectifs d'épanouissement humain et qui permet que la personne va s'épanouir et l'État accepte. c'est pour cette raison que dans mon pays on encourage les religieux. Et tout dernièrement et très récemment, le ministère de la Justice avait organisé ce que nous avions appelé les États généraux de la Justice pour essayer d'extiper les mots qui rongent la justice. Mais beaucoup de chefs religieux ont été invités et avaient une voix délibérative parce que les chefs religieux de notre pays sont considérés dans la classe sociale de la société civile. Ils ont une voix. Chaque fois, ils partent dans les institutions de l'Assemblée nationale, le Sénat et vous voyez, ils sont en train de les diriger et on les invite à participer comme membres de la société civile dans la prise de certaines décisions. C'est pour justement créer cet équilibre social pour éviter qu'il y ait des lois qui peuvent soit gêner les religieux et qu'il y ait des comportements qui vont venir gêner les institutions publiques. Voilà. Tout ça, c'est pour créer cette stabilité sociale. Donc, je voudrais terminer en disant que ce thème est un thème élogieux et qui permet qu'on réfléchisse ensemble qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à prendre, qu'est-ce qu'il y a à laisser. Voilà, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada